Ok, Freestyle TV, il est pas loin de 14h déjà, j'ai envoyé 4 vidéos, je suis content, j'essaie de faire un peu de promos, il y en a 2 qui sont en route là, c'est la série, ils pensaient que c'était impossible, alors ils n'ont rien fait, non, je sais plus comment j'ai appelé ça, bon, je me suis acheté une bière à Intermarché tout à l'heure en fait, je suis en train de regarder, c'est pour ça que je suis un petit peu à la rue, je suis en train de regarder l'interview, ah bah elle est en double, de Bruno Gassio, bon le titre est un peu comme Assange, il disait la vérité, donc un titre un peu racoleur quoi, projet d'assassinat, intimidation, ils ont voulu se débarrasser de l'auteur des guignols, Bruno Gassio, bon, lucide, j'étais abonné mais j'avais pas mis la cloche, donc du coup je suis tombé dessus comme ça un peu par hasard, il nous explique un peu donc la chute de Canal+, avec l'arrivée de Jean-Marie Messier à l'époque, Universal, Vivendi, où il a traché un conseil d'administration, à un moment il a récupéré 8000 actions des actionnaires, et puis il était syndicaliste en fait, Bruno Gassio, un proche de la CNT, donc c'est vraiment à ces gens là que je m'adresse, je vais m'adresser, j'ai fait un petit promo auprès de, je lui fais un petit clin d'oeil, comme ça j'essaye en fait de rendre le truc plus à Stéphanie Fauvin, un truc un peu punk et en même temps plus humain quoi, j'essaye de réhumaniser en fait Facebook qui est en train de nous déshumaniser, parce que Stéphanie elle était en train de me tracher depuis plusieurs jours, c'était tendu entre nous, parce que je lui ai envoyé tous mes trucs et tout, et on se connait pas hein, mais elle est parisienne, elle est née comme moi à Corbeil, et en fait elle est antifage, il est jaune, et moi je suis là, je suis en train de critiquer, mais en lui disant voilà moi aussi je me critique, écoute mes vidéos, me vire pas s'il te plaît, parce qu'elle m'a fait des menaces, des gens, bah je te vire, t'arrêtes avec t'été, parce que moi je fais des petites réflexions à la con, je fais des trucs, ouais vous êtes largués, vous êtes, je provoque les gens en fait, j'envoie des petites phrases assassines comme ça pour, pour, donc voilà, ou alors j'ai mis aussi, je me suis mis, j'ai mis les Illuminati en photo de profil, elle me dit oui, en plus tu mets les francs Mac et tout, donc ça la fait paranoïe, c'est normal, et c'est ça, Facebook ça nous rend complètement cons quoi, et c'est ça que j'essaye de vous dire avec YouTube aussi, c'est pour ça que je fais des trucs complètement à l'arrache, parce que pour réhumaniser, parce que l'humanité c'est l'espace-temps, c'est de, voilà, j'ai acheté ma petite vidéo, tout ça, mais je m'en fous des montages des trucs, bien sûr c'est bien de faire un truc promotionnel, comme la messe tous les matins, tous les dimanches matins, avec comment elle s'appelle, elle nous envoie toujours sa petite messe, ah puis il y a aussi Bouzeux qui nous envoie sa messe du dimanche, mais voilà l'audace d'être soi, et je l'ai contactée, c'est une ancienne prof de maths, bon c'est vrai les mémis, elle me plaît bien, mais en fait elle est coach et tout, c'est 80 euros la séance, bon moi je lui ai fait comprendre que, et je lui ai dit que j'ai fait une découverte arithmétique, t'es une ancienne mathématicienne, bon maintenant tu fais du coach un peu la psychologie, moi je connais bien la psycho, tout ça, j'ai étudié en profondeur la philo, tout ça, bon et puis non, bon après moi je ne vais pas le Bouzeux, il faut que j'aille le si, alors lui pareil, il est calé dans ce qu'il fait, il est bien à gauche, vraiment, tiens encore, toujours avec Julien Nassange, il n'arrête pas, notre ami Michel Gros-Colomb là, donc il faut qu'il arrête de faire de la merde, parce que bon, qu'est-ce qu'il nous dit, donc Bruno Gassiot, il nous dit, donc il nous parle un peu, et puis après ça s'envenime un petit peu, c'est-à-dire que bon là, à cette époque-là, c'était en 2002, tout ça, et en fait il y avait un espèce d'agent infiltré, enfin un mec, un ancien des paras, qui a travaillé pour la DGSE, qui était là, en fait, il avait été placé par une grande entreprise pour traquer les décodeurs pirates, donc le service entreprise, donc c'était un peu un cahier des services secrets, vraiment un mec, et en fait l'objectif c'était de descendre aussi, il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que la traque des faux décodeurs Canal+, il y avait aussi descendre au sens figuré, qu'il n'y a plus les guignols de l'info, donc on voit bien, c'était en 2002, ça fait 20 ans les amis, 20 ans, je parle aux jeunes, aux Cémi, les canards réfractaires, qui sont maintenant, ils ont quel âge ces mecs-là, ils ont 30 ans, 35, je ne sais pas, mais tu vois, voilà, j'essaye de vraiment recontextualiser dans l'espace-temps où on en est aujourd'hui, et donc là, ils ont fomenté carrément, il y a eu un procès, parce qu'il a écrit un livre, ce mec, apparemment, je veux dire, le responsable de l'ancien para, qui était là pour chasser les fraudeurs, les pirates en fait, c'était un chasseur de pirates, et donc du coup, il a été, par l'entreprise à l'époque, par Vivendi, les actionnaires, enfin, cette logique, parce qu'après, voilà, Bolloré, lui, maintenant c'est lui qui est à la tête de Canal+, bon, il était déjà actionnaire, et bon, ils expliquent comment, justement, ils arrivent à contourner la loi pour, sous l'apparence, justement, de protectionnisme un peu français, de dire, bon, il explique ça un peu, Bruno, il explique ça très bien, et comment, justement, pour préserver l'intérêt de l'économie et l'industrie française, bon, ben, on va, on va privilégier quand même des milliardaires français, hein, donc, Bolloré, Lagardère, Bernard Arnault, voilà, ces gens-là, Dassault, tout ça, parce qu'ils sont made in France, donc on essaye, on les met à la tête des médias, on les laisse, et puis, ben, après, voilà, des anciens de la DGSI, mais là, il est question, carrément, il était question de le zigouiller, hein, et à coups de, à coups de, donc, c'est le titre, de la vidéo, hein, et alors, il explique ça, vraiment, parce qu'ils sont, du coup, ils ont fini par dialoguer tous les deux, parce que, je sais pas, il y en a un qui a lu un livre, puis il y a eu un procès, hein, je sais pas où il en est, aujourd'hui, Jean-Marie Messier, on n'entend plus parler de lui, mais, à un moment, il le compare aussi à un américain, un trader, un texan, qui investit, bon, vraiment, le prototype de l'extrême droite américaine, quoi, vraiment, qui investit en bourse, sur un, dans un média français, pour conquérir la France, avec des valeurs du plus lent, quoi, hein, donc, il explique ça super bien. Il y a des gens qui l'ont vu, parce que quand les gens viennent chez moi, j'ai dit, hé, j'ai le dossier homicide, mais... Dossier homicide, voilà, donc, c'est un dossier qui a été, qui a été transmis à ce mec-là, là, je sais plus son nom, là, qui a fini par écrire un livre, apparemment, il a tout balancé, quoi, et donc, on lui a demandé de zigouiller, de le zigouiller, à coups de batte, à coups de... Il mange le pioche, quoi, dans une rue, parce que, bon, une balle, à la rigueur, non, il fréquentait pas le grand banditisme, donc, quand on n'est pas dans le grand banditisme, on se prend pas une balle comme ça, ça réveillait les soupçons, donc, le mieux, c'était, comme il était un peu un courateur, il était célibataire, puis il gagnait plein de thunes, là-bas, au Lignol, donc, il était plein de thunes, célibataire, beau gosse, donc, il avait plein de, plein de, plein de maîtresses de partout, et du coup, bon, puis, là, Paris, les médias, et donc, du coup, bah, un mari jaloux, ou alors, voilà, un paysan, il dit aussi à côté qu'il y a des problèmes, donc, ça ressemble un peu à mon profil, quoi, c'est-à-dire, pas pour le mari jaloux, parce que c'est pas avec les conquêtes que je remporte, mais, mais plus, voilà, moi, c'est vrai que si on veut me barbouser, moi, j'appelle ça la barbouse, bon, en fait, c'est plus, voilà, là, c'est à l'échelle de Canal+, hein, il suffit, il y a tellement de gens qui aimeraient me foutre sur la gueule et me faire taire à jamais, là, parce que, justement, je n'ouvre trop ou je suis trop libre pour eux, quoi. C'est du point. Donc, je suis le juge d'instruction, la première fois, avec mon avocat, et en BDM, à l'époque, on parle de ça, de ce syndicalisme, de ce moment où une partie de Canal, en tout cas, K&A, puisqu'il a été condamné, maintenant, on peut le dire, a été, jusqu'à me faire suivre, contrôler mes fadettes et tout, les factures détaillées, le téléphone et tout ça, jusqu'à préparer un dossier homicide, ça va un peu loin. Et le juge a dit, le juge d'instruction, quand il a regardé ça, il a dit, ah ouais, quand même, c'est une entreprise privée qui a fait ça. Voilà, donc, on a essayé de traiter un peu, là, tout ça, aujourd'hui, je ne sais plus comment j'ai appelé, ils pensaient que c'était impossible, mais ils l'ont fait, je ne sais plus comment j'ai appelé la série, mais on a abordé ça un peu ce matin, alors ils n'ont rien fait, ils pensaient que c'était impossible, alors ils n'ont rien fait, je l'ai appelé, mais logiquement, c'est alors ils l'ont fait, mais c'est pour dire, en fait, ce processus de rationalisation, donc, si on revient plutôt sur Weber, plutôt que bloqué sur la médiatisation, le védétariat et tout ça, ce processus de rationalisation qu'il essaie de décrypter dans la fin de sa carrière intellectuelle, l'économie, je crois que son titre, son livre, il a écrit un gros livre comme ça sur l'économie sociale, ou non, non, parce que l'économie sociale, c'est quelque chose en tant que telle qui existe, mais je crois que c'est sur l'économie, mais c'est surtout, il a décrypté dans ce processus de rationalisation, parce qu'il connaissait, il était très très cultivé, Weber, c'était un protestant qui avait énormément de culture livresque, du début, début époque Einstein, donc le début XXe, donc il connaissait énormément l'histoire, la connaissance avec un grand C, et donc il parlait d'un processus de rationalisation, de désenchantement et de système de domination, déjà, la notion de système, elle était déjà bien présente, déjà en biologie, il ne faut pas penser que la systémique, elle est apparue en même temps que la cybernétique, ou la modernité, elle était présente déjà, cette notion de système, et donc c'est lui qui l'a commencé à la généraliser un peu à l'humain, l'écologie aussi existait, donc de considérer l'humain un peu comme un organisme, la sociologie s'était bien développée aussi, en 1910, 1920, donc ce processus de rationalisation, bon moi je suis resté un peu accroché là-dessus, tiens, on revient sur les... voilà, sur le... sur ce processus de rationalisation, qui le réel est rationnel, disait Hegel, donc c'était l'idéal qui était au-dessus, l'esprit qui était au-dessus de la matière, et donc c'est l'idéalisme, dans le sens où on suit la raison, donc il faut comprendre l'idéalisme, l'idéologie, ok, la publicité, la psychologie qui est arrivée, j'essaye de vous emmener sur un fil conducteur, une compréhension philosophique de l'épistémologie, la philosophie de l'histoire de la pensée, et comment, justement, cette rationalisation, elle a pénétré toutes les couches, toutes les sphères, et cette domination qu'il y avait dans les bureaucraties, dans la technocratie, qu'il y avait dans les administrations, que décryptait déjà, c'est un des premiers sociologues aussi, Weber, finalement, c'était en France, on avait Durkheim, en Allemagne, il y avait Weber, mais justement, version allemande, quoi, beaucoup plus avec les tripes, comme ils sont, les Allemands, comme l'école de Francfort, c'est pas, voilà, c'est pas l'école critique française. Donc, du coup, il faut comprendre un petit peu ce phénomène d'émergence, d'apparence, ce grand voile, que Einstein et tous les physiciens quantiques essayaient de dévoiler, et pendant ce temps-là, les philosophes aussi, voilà, avec Bergson, Heidegger, ou les sociologues aussi, donc avec Weber ou Durkheim, qu'il y a un phénomène qui a émergé, qui est apparu, en fait, vraiment dans les années 60, 70, donc, le mai 68, c'est un phénomène mondial qui s'est passé, donc la mondialité, on peut dire, IT dans le sens, c'est un suffixe qui signifie un système, IT, donc, citer, des comédités, derrière, voilà, publicité, par exemple, voilà, c'est le système, et isme aussi, quoi, quand on met un isme à la fin d'un mot, c'est une organisation, un système en tant que tel, complet, donc, voilà, le franc-maçonnisme, donc, c'est un triangle, là, il y a un machin, des symboles, des trucs, machin, l'Egypte, bon, donc, donc, bon, moi, ce que je pense, c'est que, dans tout ce que je raconte, le... Et on avait parlé à cette occasion des problèmes, justement, que posaient les gens qui sortent de leur corps d'origine, les flics, généralement, des magistrats, qui vont travailler dans le privé, c'est-à-dire qu'ils gardent un lien avec leur corps d'origine. Oui, voilà, donc, ce processus de rationalisation, en fait, qui... J'ai parlé d'une découverte, un peu, pour la pensée, mais qui était déjà en moi depuis plusieurs temps, plusieurs années, d'un rapport à soi, qui est à la fois très intime et très, très général, et qui peut être complètement objectif, comme sub-subjectif, en fait. Donc, qu'on retrouve... Ça commence à l'école, quand on nous demande à nous mettre en rang, par deux, de se lever, quand le directeur arrive, tout ça, le directeur rentre dans la classe, tout le monde debout, ça, c'est quelque chose de très fort, symboliquement, et qui concerne, justement, l'état, l'espace, le rapport à l'espace, l'objet, l'objectif, on n'est plus que des objets, et ça commence très jeune. Ce conditionnement, et donc, le rapport à l'espace, et le capitalisme, voilà, c'est toute cette sauvagerie, donc lui, il était, c'était un petit... C'était un... Il volait des mobilettes, il faisait des conneries quand il était jeune, et tout, il est monté à Paris, et puis voilà, il est devenu guignol, il était plein de thunes, c'était un... Toujours, il le dit, lui-même, dans son interview, nous, on est de l'école, on a une bonne baffe, une claque dans la gueule, ça peut résoudre le truc. Donc, cette logique-là, on la retrouve dans les bureaux des multinationales du FMI, comme dans la rue, en bas de l'immeuble, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on les... C'est aussi dans la classe moyenne, dans un conflit, passe-moi la télécommande, va chercher le poulet au four, des conneries comme ça, où le couple, il s'engueule, les enfants, va dans ta chambre, t'es punie, voilà. L'information qu'il ne devrait pas avoir. Donc, comprendre qu'il y a une spation de temporalité dans toute chose, qu'il peut se situer là, juste au centre de ce truc-là, et puis en même temps, dans le livre, dans l'ampoule, et puis dans la tête de Bruno Gassot, et c'est le même phénomène, quoi. Et puis dans la plante aussi, qui est là, et puis sur Internet, là, et puis dans ma caméra, et puis sur vous-même, là, en ce moment, pendant que vous m'écoutez. Merci. Et c'est le même truc. C'est tout partout le même truc, et du coup, il est tellement de partout qu'on ne peut pas forcément... Mais en même temps, il suffit de mettre les yeux dessus, et puis là, comme nous, on est comme lui, du coup, en se comparant l'un à l'autre, on va... Donc là, par exemple, je peux dire, ah bah oui, c'est... Comment on appelle ça ? Le point de... Ah zut, j'ai un doute. Géocentrisme. Voilà, c'est un gyroscope, je me souviens, j'avais un doute, je parlais de géocentrisme, excusez-moi, je suis en train de retomber dans l'alcool, en fait, avec toutes ces conneries, quoi. Donc c'est pas bon, moi. Du coup, je perds la mémoire, je perds la raison. Donc c'est un gyroscope, hein. je sais qu'on a un problème avec la gravité, justement, l'état quantique, quand on fait des calculs de la racine énigme de l'unité. J'aimerais bien retourner dans les mathématiques qu'est les sciences, franchement, bon, après, c'est bien, ça me fait du bien aussi de revenir en sociologie et tout ça. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, il suffit de l'espace-temps, en fait, il suffit de concentrer comme nous-mêmes, on est un espace-temps, il n'y a que l'espace-temps qui peut interpréter l'espace-temps, vous comprenez ? Donc, mais il faut encore qu'il y ait suffisamment de temps pour redécouvrir l'électricité, il nous a fallu, voilà, mais maintenant qu'on reconnaît l'électricité, on sait ce que c'est, mais en fait, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est le fondement du truc ? Non, pas tant que ça, mais quand on voyait un éclair dans le ciel, on voyait le lumière, on disait, il y a la lumière qui apparaît, parce qu'avec le soleil, donc on savait, on connaissait la lumière, mais est-ce qu'on la connaissait au point de connaître l'électricité ? Non, il a fallu attendre, voilà, des milliers d'années pour qu'on découvre l'électricité, et là, j'essaye de vous dire la même chose, on connaît l'électricité comme, voilà, les anciens connaissaient le soleil qui se levait le matin et ça apportait de la lumière aux plantes et tout ça, donc ils connaissaient la lumière, et nous, et moi, je vous parle d'une lumière encore, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la nature de l'information, quoi, voilà, on est dans une société de l'information, donc c'est pour ça que je parle d'imposture et tout ça. C'est le mec qui part chez Arnaud, alors il a tous les services qu'il continue à fréquenter, qu'il connaît, quand il demande un service, on le lui rend, c'est pas officiel, il n'y a rien, il n'y aura jamais rien, non, on lui rend les services. Martinez, c'était la même chose et K1, qui venait aussi de l'enseignement généraux, c'était la même chose. Donc on parle de ça, elle dit ouais mais... Voilà, c'est vraiment les bons ERG qui sont rentrés dans le canal plus et puis qui sont, pareil, des trucs, donc le capitalisme à l'État, voilà, c'est ça, beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir et qui vient s'approprier donc ce qui émerge de... Bon, le canal plus c'était quelque chose de très libéral justement, du capitalisme pur un peu, voilà, et c'est ça ce rapport spéciotemporel sur lequel j'insiste avec vous depuis 2012, j'ai sorti cette théorie, le capitalisme est au temps, donc on est tous des petits temps comme dans un champ d'herbe quand on y va, on est tous un petit brin d'herbe, on est tous une petite particule et le grand tout, le grand espace-temps, lui, le champ en fait, lui, il exploite notre ressource. Ça va quand même extrêmement loin et on commence à réfléchir et elle nous dit on ne pourra jamais en faire état. En faire état, en faire espace. Comment ça ? Parce qu'il n'y a pas de début d'exécution. Le début des... Le temps n'a pas d'origine. L'exécution, c'est quelqu'un aurait loué une voiture sur place, on aurait vu quelqu'un sur place. Et d'ailleurs, ça faisait partie des raisons d'annulation. Le binôme dit si quelqu'un vous regarde dans les yeux trop longtemps, si vous croisez la police, si vous avez un contrôle deux jours avant, on annule l'opération. Donc toi, c'est ce qu'a fait Martinet un peu, non ? C'était ça aussi ? Il n'a pas été très précautionneux, justement ? Ah non, seulement il n'a pas été précautionneux, mais il a tout fait à l'envers de ce qu'on lui en prenait à la DGSE, sous le tribunal, quand les gens venaient se défendre, on disait mais pas du tout, je n'ai jamais été là. Alors, vous avez borné à tel endroit, borné à tel endroit, mais ce n'est pas moi, si, vous avez appelé M. Martinet, puis vous l'avez vu sur telle heure d'autoroute qui est à 4 km du restaurant. Comment vous expliquez que vous étiez là ? Et lui, chaque fois qu'il est allé quelque part, il a payé sa carte de crédit, il a téléphoné partout où il allait. De ma propriété, il téléphonait, à n'importe qui, mais ça bornait. Donc, après ça, c'était super facile d'aller voir le juge et lui dire non, j'y étais, je l'ai fait. Il l'a fait exprès ? Bien sûr, il l'a fait exprès pour me protéger. D'accord, ok. Donc, il se serait saboté lui-même dans son référent un travail de cochon. Donc là, on peut voir vraiment un inconscient collectif en fait. On a Gacio au départ qui dit, bon voilà, c'est un peu, je m'identifie un peu à lui, voilà, c'est NT, libertaire, il est là, bon, il essaye de lutter pour les valeurs un peu de ses camarades syndiqués. On a l'infiltré, l'agent infiltré qui est lui-même et commandité par les RG, les gros actionnaires, les gros smithinés, l'argent et le pouvoir en fait, donc l'État, et qui va saboter lui-même son projet pour, parce que, quelque part, il se retrouve à travers Bruno Gacio. donc on peut comprendre, il a écrit un livre, je ne sais pas, bon voilà, donc on peut comprendre cet effet d'espace-temps, voilà, il explique quand il était jeune, l'agent infiltré qui devait le zigouiller, bon voilà, il était parrain, après il allait faire des stages un peu d'infiltration, puis il a vu que la DGC c'était plus cool, puis il a vieilli, et puis hop, il se retrouve à Canal+, et puis voilà, il y a un effet du temps sur le... On comprend les choses au fur et à mesure du temps, et si on ne les comprend pas au fur et à mesure du temps, c'est que notre raison justement, elle refoule, la raison, des raisons que la raison ignore, je préfère vous la... On peut la dire différemment, celle-là, mais c'est pour exposer un peu le... C'est-à-dire que quand l'évidence elle apparaît devant nous que voilà, un enfant, ce n'est pas un méchant, qu'un animal, il ne faut pas en avoir peur, sinon on le respecte, que voilà, qu'il y a certains rapports, voilà, qu'un arbre, il faut le respecter et ne pas le couper, l'exploiter ou le machin, des trucs comme ça, que nous... Donc du coup, il y a un inconscient collectif qui s'impose à nous, qui dit, ben non, va travailler, va obéir à ton patron, obéir... Voilà, ton banquier, soumets-toi à ton banquier, laisse-toi influencer par le politique, divertis-toi, voilà, laisse-toi abrutir par les divertissements, les médias, on a un inconscient collectif qui nous commande, mais en même temps, il y a une réalité spatio-temporelle qui nous montre, mais tu vois bien que là, t'étais pas... Et donc, du coup, on refoule, on refoule, on refoule, et je pense que, après, c'est ce fameux karma qu'il y a dans la philosophie indienne, qui après, ça nous rattrape, et tout ce qu'on a refoulé, finalement, on le somatise, on le vit à travers notre corps, quoi, mais somatiser, c'est plutôt, c'est-à-dire qu'on développe des maladies, on va développer des symptômes, donc c'est le corps vraiment physique, moi, je veux dire, bon, simplement, après, c'est notre ligne de... Un peu comme quand je parle de la relativité générale, où il y a assez une durée en termes de longueur, quoi, c'est-à-dire qu'on va associer, on va spatialiser le temps, quoi, donc si on spatialise un petit peu le... notre rapport à l'espace-temps, et qu'on ne veut pas le reconnaître, du coup, il s'étale dans le temps, et du coup, c'est une répercussion sur notre destin, et aujourd'hui, du coup, voilà, 2002, c'était il y a 20 ans, maintenant, 2002, 2003, bon, Bruno Gassiot, aujourd'hui, qu'est-ce que les guignols, elle est où, cette époque ? On en est où ? Ben, écoute, je vais publier le bouquin, donc je te le donne, là, voilà, et tu lis, tu me dis, tu me dis si je peux le publier, si tu ne veux pas qu'on publie, on enlève. Si tu veux qu'on publie derrière ce bordel. je lis le truc, et je dis, vas-y, tu enlèves les noms des nanas, les trucs, les choses sont inutiles, sont de ma vie privée, mais, mais globalement, publie les 30 ou 40 pages qui parlent de moi sur un livre de 200. C'est un petit peu, c'est un petit peu l'extrême droite qui s'associe avec l'extrême gauche, pour lui, on peut dire que c'est l'extrême gauche, bon, le gars dont il parle, qui a écrit un livre qui travaillait pour la DG, des GSE et Canal+, pour chasser les pirates, on peut dire que c'est un peu l'extrême droite qui se rencontre, donc c'est comme s'il se passait un phénomène d'effondrement naturel, c'est-à-dire qu'il y a une montée, une montée, une montée de l'autorité, du pouvoir, de l'argent, du pouvoir, de l'argent, du pouvoir, de l'argent, du pouvoir, et en bas, du coup, il se passe un espèce de retournement contre cette autorité qui prend trop de volume, quoi, et puis il y a une association des deux extrêmes, c'est comme ça un peu que j'interprète, qui tombe sur la gueule et c'est peut-être ça qu'on est en train de vivre actuellement, en fait. Et à partir de là, ça a été effectivement le bordel pendant le socle. et une fois qu'on détruit le socle du gros, la grosse pyramide de pouvoir et d'argent au-dessus, après, elle, elle va où ? Elle redescend par gravité, elle nous retombe dessus. Mais je ne regrette rien de tout ça. Bah non. Parce qu'une société privée ne peut pas, je crois qu'elles le font toutes, faire pression comme ça sur des employés. Ah si, alors ouais, je vous en ai parlé, voilà, il y a carrément il y a des intimidations, on brûle de la maison, on pourchasse, on fait de la... Bon, et puis ce que j'ai vécu moi perso. Et on s'est rendu compte après que... Pour moi, c'est pas une grosse boîte, mais j'ai entendu une militante comme ça qui dénonçait, c'était Areva, c'était une filiale d'Areva, donc là, ça rigole pas. ils ont vraiment... Elle avait en plus leur mari, des enfants, bon, ils m'ont fait la misère. Donc... Et après, voilà, quand on dit ça, ouais, bon, il y a des pays, genre, l'Amazonie, c'est... Il y en a combien qui se font dégommer direct, tous les Indiens d'Amazon qui veulent un peu se rebeller contre les multinationales là-bas qui ravagent tout. Ils se font dégommer direct. Depuis des années, ça dure. Donc nous, on est quand même dans un confort francilien. C'est ça que j'essaye de vous sortir de votre zone de confort, en fait. Il y avait... Intellectuel déjà. Voilà. Plein de gens qui subissaient des pressions parce qu'ils avaient une maîtresse et qu'on pouvait virer sans indemnité à cause de ça. Des gens qui avaient un poil tapé dans la caisse ou un mec qui tapait un peu trop dans la queue. Et tous ces gens-là étaient fichés. Et quand il fallait les éloigner et leur dire tu ne travailles plus ici, tu veux une indemnité en plus ? Tu te fais de ma gueule ? Regarde ce que j'ai. Ta femme serait contente de voir les photos. Est-ce qu'il ne faut pas fonctionner comme ça avec eux ? C'est ça que je me dis parce que si ça fonctionnait comme ça, ça fonctionne comme ça de partout, en fait. À tous les niveaux. Enfin, de partout dans les sphères du pouvoir et de l'argent. Donc après, pas chez les gens le mettre. Donc qu'est-ce qu'ils se tiennent tous par la barbichette ? Voilà, comme ça. Et en fait, c'est un monde de vie, c'est d'argent et de corruption quand on a de l'argent et du pouvoir. Donc après, tout le monde se tient par la barbichette et celui qui n'a pas de scrupules, il n'hésite pas à monter les grades. Dans ce monde-là, je suppose qu'on... Dans ce monde-là. Et toujours dans ce monde-là. Mais quand tu vois ou tu te dis cinq ans après un dossier homicide, tu ne crois pas. Tu verras les photos. On voit très bien la poubelle, on voit très bien les flèches. Mais c'est un dossier qui est fait en 2002. Donc tu n'as pas un truc informatique en 3D. Tu as juste des stickers, la photo, le chemin, la direction, est-ouest, nord-sud, c'est là-bas qu'il faut aller, machin, le sentier. Et avant qu'on ne trouve mon corps, les mecs étaient dans la nuit et c'est reparti. Donc c'est bien foutu. C'est un métier. C'est un métier. Ils le font bien. Donc moi, tous les jours, je vais me promener dans les bois et tout, c'est facile. Si vous voulez me zigouiller, franchement, trop easy. Mais en fait, voilà, c'est que moi, je fais une découverte médicale. Donc en fait, c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour qu'on guérisse plus mes mathématiques et tout. C'est vraiment pour le bien de l'humanité. Il a tout fait à l'envers. Il a fait exactement. Le problème, c'est qu'avant de me zigouiller, il faudrait, voilà, savoir comment j'ai fait tout ça, quoi. Le confère, parce qu'on lui a appris. Ce qui a permis au tribunal... Donc pourquoi il l'a mal fait, en fait ? Il y a un mec qui est un adjoint de KM1, donc il a été condamné aussi, donc je peux dire son nom, il s'appelle Boréli, j'ai oublié son prénom. Mais il nous a joué de la trompette comme l'autre. S'il est arrivé, en me disant je ne suis jamais allé dans le restaurant. Vous avez fait des photos de son restaurant. C'est bien votre appareil photo, c'est bien votre... Ouais, mais en fait, je suis allé une fois, mais je ne savais pas que c'était chez lui. Et pourquoi vous avez fait des photos de la rue, de la rue principale, de l'entrée du restaurant, de la sortie de secours du restaurant, du match... Parce que je voulais inviter des amis, je voulais être sûr qu'ils trouvent. Voilà, c'est-à-dire qu'on a affaire à des enfants, comme ça, de mauvaise foi, c'est pas moi, c'est pas moi, alors qu'on lui chope la main dans le sac. qui sont restés enfants, mais qui n'ont pas dépassé le stade, justement, où on a tous une période un peu quand on est enfant où on ment, on manipule, on ne veut pas dire, on est rebelle, voilà, on ne veut pas trop un peu sadique et tout, mais après, logiquement, quand on vieillit, si justement, on suit la raison logique, on tire profit de nos erreurs, et on apprend avec le temps que, bon, voler, mentir, tricher, faire semblant, c'est pas vraiment ça, la vie, quoi, c'est pas comme ça qu'on développe sa personnalité, son intelligence, ses talents, quoi, donc, du coup, on évite de... Et puis, il y a des gens, en fait, non, eux, non, ça leur profite, ça marche, ça fonctionne, dans un monde en plus qui est assez construit là-dessus aussi, donc, du coup, pour revenir un peu sur les problèmes de la perversion narcissique et tout, non, c'est vraiment un système, c'est un système de fonctionnement qu'on retrouve vraiment un peu à tous les niveaux, toutes les échelles, quoi, c'est d'apparence, on joue sur le temps, sur l'espace, c'est pas important, en fait, du coup, pour un menteur et un manipulateur, si l'espace-temps est au fondement du tout, vous comprenez, il suffit de manipuler un peu l'espace, un peu le temps, transformer un peu les trucs, là, pop, pop, et puis comme c'est au fondement du tout, bah, ça passe, et puis voilà, ça marche en plus, ça rapporte. À un moment, les avocats, tu les voyais, ses avocats, lui, il faisait comme ça, et puis t'avais les autres, avocats, partie civile, de GT, qui étaient là, c'est merveilleux, continuez, continuez, comme moi tout à l'heure sur la vidéo que je suis en train de vous envoyer où je me suis encore fait insulter, je sais pas, vous allez voir, je sais pas, par le fils Sidou, en plus j'en parlais, alors qu'il y a deux ans, il était déjà comme ça, il me hurlait dessus, comme un déquel, un espèce de verrue, c'est moi qui te paye ton RSA. Expliquez-nous, vous n'êtes pas allé manger dans un restaurant dans lequel vous avez fait des photos, mais dans lequel vous vouliez inviter des... Expliquez-nous, le mec il transpire, il n'en peut plus nous faire. Voilà, la mauvaise foi, donc en fait, j'ai envie de, j'ai envie de les, mes anciens proprios, là, on a fait ce matin, on est allé faire un détour, là, j'ai envie de les, voilà, de les retrouver dans cette situation, quoi, vraiment, où ils sont, ils sont pris face à leur, à leur mauvaise foi, à leur, à leur attitude exécrable, quoi. Ah, il y a ça, fini, là, 95, c'est bon. Donc, je vais revoir un peu tout ça, il est déjà 14h21, ça fait 30 minutes, bon, c'est du freestyle, on va, on ne va pas vraiment aller plus loin, bon, là, bon, il nous parle un peu tout ça, c'est du, voilà, c'est un petit peu du, ah oui, si je vais faire une petite critique des médias, quoi, c'est un petit peu une, du storytelling, du feuilleton, parce que, voilà, on a grandi derrière les feuilletons policiers, puis là, c'est vrai, c'est réel, puis on connaît tous, enfin, on connaît tous les guignols, tout ça, donc ça, ça fait du paf, ça fait de l'audience, moi, ce que j'aimerais à ces gens-là, là, qui font des interviews, qui ont des chaînes, voilà, Lucie, des Pogtime, tout ça, qui soit de droite ou de gauche, enfin, c'est plutôt, voilà, je ne sais pas, mais je m'en fous, en fait, c'est quelque chose d'important, ce que je vous dis, ce que je vous apporte, c'est vraiment quelque chose qui dépasse, parce que ça a collé tout le monde, ça a collé les scientifiques, les penseurs, les politiques, tout le monde est collé avec cette histoire, à une nouvelle arithmétique, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce que machin, on n'a pas compris, il faut le moins de quoi, donc, donc, je sais que Gassio, il a un fils, un jeune qui est là, il faut penser à la génération qui arrive, et donc, nous, notre modèle, là, qu'on leur impose, un petit peu, aux jeunes, c'est, non, il y a autre chose derrière, eux, ils ont quelque chose à construire encore, il faut qu'ils nous sortent, il faut qu'ils se sortent eux-mêmes, pour la génération qui arrive, de ce problème de réchauffement, et puis, de toutes ces tensions internationales, cette intolérance qui nous honte, cette, alors, est-ce que ce n'est pas, justement, un truc qui nous tombe sur la gueule, qu'en fait, il s'est passé dans les années 2000, en fait, une espèce de connivence, entre les deux extrêmes, qui nous sabotait un petit peu, un immense empire, et que, après, maintenant, cet empire, il est en train de nous tomber sur la gueule, et que, du coup, ça nous, ça fait encore plus de poids, bon, voilà, moi, ce que je demande, simplement, c'est de revoir, vraiment, l'intégralité du fonctionnement du truc, vraiment, on voit tout, 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 on change de regard, on change d'approche, vraiment, mais sans rien rejeter, de ce qu'on intègre tout, c'est un dépassement, c'est un surgissement, c'est, voilà, je ne sais pas ce qu'il y a, il s'appelle la gueule ouverte, qui est créée par les gens de charnier de l'eau, ouais, donc, tout ça, voilà, c'est, un, on est dans la nostalgie du XXe siècle, moi, je comprends, voilà, c'est le temps, on a de la mémoire, on s'en rappelle, donc c'est normal, ça met du temps, après, à transiter, mais, le temps, il ne va que dans un seul sens, donc, Fraxis, ah, c'est François Boulot, tiens, alors, ben voilà, en parlant de jeunes qui s'engagent un peu, donc, ben, lui, il n'est pas très, c'est pas, voilà, donc, on fait un spectacle avec tout ça, quoi, donc, voilà, il est passé sur la radio, sur internet, donc, il a une image, déjà, lui-même, il a une représentation, donc, c'est déjà, on est déjà dans le, dans, dans, dans la réification, déjà, de sa propre personne, donc, c'est sa chaîne, j'atomise la gauche, la droite et la gauche, bon, déjà, il est là, et après, il va mettre en, c'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment le, je me mets en, en position, et donc, je vais mettre en, en opposition, des personnes très, les plus, les plus, le haut de la pyramide, quoi, donc, c'est l'espace-temps, c'est ça que j'essaie de vous, de vous faire comprendre, quand on arrive en haut de la pyramide, c'est là où, justement, l'État et le capitalisme, ils se rejoignent, donc là, on est sur YouTube, je dis maintenant, YouTube, c'est YouTube, c'est se faire de la thune, on est là, on fait de l'audience, on peut gagner des sous, le hachard, c'est même le prestigieux, donc, c'est le capitalisme, vraiment YouTube, et puis là, on a l'État, quoi, et en fait, lui, il vise quoi ? Il vise le haut de la pyramide, mais pas forcément pour pouvoir à l'argent, c'est la connaissance, c'est le partage, c'est le savoir, il est plutôt à gauche, en plus, mais voilà, c'est l'espace-temps, il cherche l'espace-temps, avec son faux flingue, bon, elle est tous, elle, elle est là, elle se dit, comment on pourrait avoir une France bien industrielle, environ, et machin, mais en gardant, bon, lui, il veut vraiment virer, c'est vraiment, bon, il cherche tous à dominer l'espace et le temps, lui, il le domine déjà, il veut l'écraser, il veut écraser le temps, l'espace, les indices dégagés, bon, il y a une dénago, là, pareil, mais lui aussi, donc, on est tous là, comme ça, et puis même nous, individuellement, même si on retourne, même moi, je cherche mon petit espace-temps, je vais me faire expulser, je me demande où je vais aller, j'ai pas d'espace, pas de temps, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que, il y a un truc au-dessus de nous tous, là, donc, la reconnaissance de, d'Axel Honnête, la critique de la critique de Boltanski, bon, là, je suis dans la philopsie sociale, mais après, je vais en philo pure, c'est pareil, il y a toujours, qu'est-ce qui nous échappe, qu'est-ce qui se passe, qu'on comprend pas, qui est là, qui nous dépasse, qui nous fait lever les yeux le matin, et nous lever le matin, et hop, 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 on va, on va pas simplement se nourrir, et non, on va travailler, on va vers les autres, on va, on agit, ou même si on agit pas, on fait une dépression, on reste dans son lit, mais ça sera, et pour la même raison aussi, c'est notre rapport à l'espace et au temps, voilà, ce que j'essaye de vous dire, donc, du coup, Bruno Gassot, voilà, c'est le, l'agitateur, c'est vrai que, c'est vrai que, c'est, 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 on trouve, chacun trouve sa place, en fait, en fonction un peu de son, son feeling, quoi, son négoci, tout est de l'espace-temps, et qu'on est tous un espace-temps, bon, après, c'est une question d'harmonie, d'agencement, d'opportunité, donc, voilà, les années 80, il avait tel âge, il était, hop, il a suivi le filon, et puis, hop, il s'est retrouvé, et, cool, et puis, moi, j'essaye de voir, voilà, après, où est-ce qu'on en est, maintenant, ça, c'était les années 80, moi, je me souviens, la naissance de Canal+, j'étais mino, maintenant, en 2021, qu'est-ce qu'on fait, quoi, on va où, qu'est-ce que, internet, ça sert à quoi, c'est, c'est pour quoi, pour qui, pour comment, donc, voilà, il y avait, déjà, les années 80, c'était déjà la fin des radios libres, où il y avait, donc, Skyrock, enfin, de radio, qui était en train de manger le marché, et, on oublie ça, justement, des fois, je prends aussi le cas de la SNCF, où dans les années 30, il y avait plein de petites gares partout, dans tous les petits bleds, et il y avait des petits réseaux ferroviaires de partout, donc, qu'est-ce qui nous empêcherait, aujourd'hui, d'avoir un Facebook, si, alors, c'est la consommation, c'est l'énergie, c'est la technologie, mais, mais, imaginons un internet quantique, vraiment, avec une énergie renouvelable, des panneaux solaires, ou quoi, voilà, et puis, un internet quasiment gratuit, quoi, mais c'est faisable de le faire, voilà, et donc, on aurait tous la vidéo, voilà, comme on veut, la radio, ou pas, on veut le télécharger, ce serait tout libre, tout gratuit, instantané, voilà, vraiment une information, comme dans le réel, enfin, comme dans le réel, comme dans la réalité physique, après, notre réel social, justement, en neutralité sociale, elle, elle est bien plus complexe, c'est bien ça que j'essaie de décortiquer avec vous, de déconstruire, après, je déconstruis des trucs, voilà, je dirais, il a, mais, et Aurélien Barraud, voilà, on y va, on essaie de déconstruire, Bill Gates, voilà, il nous a bien niqué avec Windows, il a bien niqué tout le monde, toute l'ONU, avec sa fondation, hein, et puis, bah, maintenant, ils lâchent pas l'affaire, hein, ils veulent faire tomber, en fait, Facebook, tout ça, YouTube, ça va devenir complètement obsolète, et, ce sera pour les gueux, quoi, pour les miséreux, pour ceux qui sont à la bourre, et si tu veux être dans le vent, et bah, il faudra le dernier métavers, réunion de travail, machin, qui sont partis vraiment dans un délire, c'est plus du transhumanisme, c'est du surhumanisme au-dessus de l'humanité, mais c'est le destin, il faut se dire, voilà, et puis c'est le mal, ça représente un peu Bill Gates, l'escroquerie, mais c'est ça les humains, la conquête de l'Ouest, tout le temps, tout, ça a toujours été par des guerres, par des, bon, il avait raison Marx, donc c'est le destin de la conquête de l'espace-temps, à tous les prix, voilà, quitte à tromper des peuples entiers, des nations, voilà, des continents plongés dans le délire surveillance de Google, les guerres de virus, tout ça, mais il y a une constance quand même, c'est-à-dire que cette logique-là de conquête de l'espace-temps, il faut la comprendre et la laisser vivre, donc c'est la conquête des étoiles, et on n'est qu'au début, vraiment le tout début, donc celle-là, la laisser s'exprimer, la laisser être, voilà, c'est là, sans foi ni loi, l'univers, de toute façon, quand on part à la conquête de l'univers, on voit comment, on va aller sur Mars ou sur une exoplanète, vas-y, c'est chacun sa peau, hein, et puis en même temps, garder cette constante humaine, humaniste, et revenir un petit peu, donc non, comment avec un Facebook, même sur Linux, pas aussi, ceux qui ne consomment pas beaucoup, on en perd tout pire, on pourrait gérer notre espace-temps, et après, l'humain, on le laisse aller conquérir l'espace, comme il est allé conquérir l'ouest des Etats-Unis, voilà, c'est pas pour rien, maintenant, ça se passe à Silicon Valley, voilà, ça s'est fait de manière sauvage, la conquête de l'ouest, on connaît les westerns, spaghetti, tout ça, donc, les nouveaux westerns, comme chantait, voilà, MC Solar, donc, il faut les laisser conquérir, mais en même temps, garder notre humanité, rester attaché à notre humanité, donc, trouver un internet convivial, où on peut s'exprimer librement, où on peut critiquer un peu tout et n'importe quoi, même entre nous, la liberté, qui est de l'humanité, qui est de la vraie solidarité, là, j'ai vu sur un groupe Camtarpénard, quelqu'un, ouais, c'était une arnaque, quoi, envoyez-moi des PCS sur mon, s'il vous plaît, mon camion à cramer avec juste une photo, c'était une arnaque, et puis même, quelqu'un qui se fait cramer son camion, il ne va pas sur Facebook à demander des tickets PCS dans les bureaux de tabac, non, moi, je me suis fait avoir comme ça, par, voilà, je me fais tout le temps escroquer, moi, je suis trop con, donc, c'est pour ça, il ne faut pas voter pour moi, ah, ah, Christine Lagarde, c'est elle, tiens, qui était allé au gouvernement, allé avec les Chinois, tout, allé avec les Rothschilds, là, donc, ou là, il faut que j'enlève ça, je dis, espèce de connard, c'est pas bien le sexisme sur, je devais être élevé, ouais, j'ai des problèmes, avec les femmes, parce qu'elles me disent d'aller voir une assistante sociale, quand je leur parle de mes recherches, sur l'espace-temps, donc, à force, j'ai un peu du mal avec les femmes, donc, c'est pour ça, j'ai mis, un moment, j'ai demandé, j'ai dit si j'avais été une femme, j'étais arrivé comme ça, en disant, je refonds les mathématiques, machin, et tout, bon, j'aurais pas été traité comme ça, pire, même, peut-être, je sais pas, donc, bon, voilà, critique, critique du contexte, c'est toujours, en fait, quand on est dans la critique, en fait, de ne pas oublier, c'est ça, la neutralité axiologique de Weber, d'essayer de prendre, ou alors, le fait de suspendre son jugement, c'est un peu une approche antique, de l'antiquité, enfin, classique, c'est-à-dire, on pourrait dire, avec Morin, de rester dans le contexte, dans le contexte, pas sous-temporel, donc là, voilà, comment Macron a dépensé un SMIC par jour, avec, 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 je dis pas, c'était bien, son investigation, c'est bien ce qu'il a fait, c'est-à-dire, Clearstream et tout, mais aujourd'hui, Clearstream, ça a été remplacé par une autre banque, et rien qu'a changé, on se retrouve avec, Denis Robert, sur YouTube, à faire, des trucs racolaires, là, comment Macron a dépensé un SMIC par jour, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est pas ça le problème, et puis, si ça se trouve, il a fait bien pire que ça, donc, c'est ça, on essaye de vendre, en fait, c'est la guerre de l'audimat, c'est la lutte pour la reconnaissance, d'excelles honnêtes, il faut s'intéresser à l'école de Francfort, un peu, il n'est pas que des conneries, même s'il y avait toujours un peu, une tendance un peu socialiste, voilà, mais, voilà, nous, c'est notre quotidien qui compte, les violences policières, voilà, le petit vieux que j'ai croisé dans la rue, tout à l'heure, qui m'a regardé comme ça, avec son petit regard, tout plein de vies là, tout éveillé, ouais, aujourd'hui, il tire, fais gaffe, il tire à balle, et c'est des cow-boys aujourd'hui, les flics, il m'a bien fait, on s'est compris, avec le viol, donc, c'est comprendre que, voilà, on vit une époque des difficiles, sauvages, et on est en train de se faire, franchement, la vie du cerveau, quoi, vraiment, la France est soumise, la France est soumise, elle l'a toujours été, plus ou moins, mais là, elle l'est d'autant plus, parce qu'elle croit qu'elle est rebelle, alors qu'en fait, elle n'a jamais été aussi soumise, donc là, c'est une soumission au carré, quoi, c'est vraiment, parce que, en plus, tu penses que tu es en train de, bon, mais en même temps, sans vouloir être fataliste, et dire que c'est mort, au contraire, j'apporte justement plein de trucs, qui vont, qui pourraient tout changer, donc, là, on est vraiment dans le, voilà, dans le spectacle, on participe au truc, complètement, quoi, on construit, l'ambiance de l'oppression, bon, voilà, donc, en fait, voilà, il faudra tout repenser, tout refonder, c'est ça, on a simplement dégradé, enfin, on a reproduit le schéma à télé, mais de manière, de ce qu'on subissait dans les années 80, 90, tiens, c'est ça, l'interview de ce matin, de ce qu'on subissait dans les années 80, 90, tout cet endoctrinement, via les radios, et les médias, ça a été reporté sur, reconquête, c'est une conquête, vraiment, au début, internet, c'était pas ça, c'était bien plus sauvage, c'était une zone de liberté, donc on pouvait s'échapper un petit peu, justement, du mainstream, et c'est le mainstream qui nous a rattrapé, avec l'État, et le capitaliste, qui en rattrapait internet, pour le fliquer, nous surveiller, rajouter de la pression, les vaccins, voilà, voilà, et puis, c'est ça, bon, je vais écouter le bouse de magazine, situation financière, ah, ben voilà, donc c'est extrême gauche, machin, et puis en fait, ils ont des problèmes de team, je suis désolé de parler de ça, d'habitude, le sujet financier, ah, ben voilà, donc, là, je travaille sur une émission, sur, sur le concept de tolérance, ah, et ce n'est pas, ce n'est pas sur le paradoxe de la tolérance, ça s'intitulerait la tolérance, c'est un peu de la merde, et ça parlerait de la tolérance, par rapport au, dans un rapport de domination, voilà, ce genre de choses, ouh là là, il est en train de traverser une crise existentielle, là, on dirait, au niveau de sa pensée, le bouse de, et j'ai aussi un autre sujet, la tolérance, sur le, sur les injonctions à l'empathie, donc voilà, je travaille, ah, les injonctions à l'empathie, c'est pas mal ça, je ne sais pas ce qu'il a, ce que ça sous-entend, mais alors, lui, il a une critique qui est quand même très très pointue, vraiment, on ne peut pas faire de nouveaux dons, et c'est comme ça depuis, depuis début, j'ai eu mon compte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de nouveaux dons, et c'est comme ça depuis... Ah, il s'est fait taper sur les doigts, un peu censuré, il ne peut pas recevoir d'argent, si je ferme définitivement, et donc, j'aimerais avoir un petit peu de stabilité, on va dire, avant, pour pouvoir écrire paisiblement, ouais, sinon, il faut que tu ailles au point d'emploi, Coco, tu vas à l'usine, ou quoi, parce que justement, si tu as un discours de gauche ouvrier, machin, et bien, tu te bouges le cul au champ, ou alors à l'usine, eh mon gars, oh oh, c'est bien gentil de défendre la condition ouvrière, mais quand on se prend pour un intello, sinon, les intellos, c'est en taux, là, au champ, les intellectuels, disait Mao, auquel je n'ai absolument pas le droit de répondre, finalement, en assidant que UTIP prène une décision, et puis, peut-être... Oui, mais voilà, mais quand on vend son cul, après, au capitalisme, il ne faut pas aller pleurer, pleurnicher, que machin, tout en le critiquant, de façon à serre, donc voilà, moi, j'emmerde Facebook, j'emmerde YouTube, j'emmerde Twitter, franchement, je sais très bien d'entrée de jeu, que c'est de la merde, tout ça, et Windows, et tout ça, maintenant, ouais, d'accord, vous voulez nous réduire à l'état d'esclaves, machin, on est obligé de passer, on n'a pas le choix, sinon pirate, machin, on se fait un, d'accord, et ben, allez-y, pas de souci, mais ça ne change rien, ma liberté de ce que je pense, de tout ça, donc voilà, d'autant plus que, machin, je vous attends pour mon arithmétique, et j'ai les cheveux qui poussent, quoi, donc je vous attends pour une méthode pour guérir de la calvitie, et puis une méthode pour refonder les mathématiques, et la physique, et tout le bordel, donc voilà, je vous ai niqué les francs Mac, on va finir sur Windows, tiens, le truc, l'idéologie à la con, qui est tous en train de nous aliéner, ils nous rendent encore plus con qu'on est déjà au départ, et c'est déjà pas triste, alors voilà le résultat, quoi.